... Mesmoisels, Messieurs, je vous remercie de votre présence. Monsieur Bajou est une figure, je dirais, française, un philosophe, un philosophe qui l'en est, un romancier, armature. Je voudrais que vous saisissiez bien la chance que vous avez d'entendre ce qu'il a à vous dire et que vous buviez ces propos en retenue, tout en exerçant, après coup, bien évidemment, une conscience critique. Voilà, je vous souhaite vraiment une bonne écoute. Prenez, soyez des éponges, prenez ce qu'il a à prendre, parce que c'est une vraie opportunité que vous avez là. Voilà. Il nous reste à vous remercier d'avoir accepté de recevoir Alain Bajou dans ce cycle de conférence qui a commencé le 24 novembre, qui s'est terminé le 2 décembre. Nous nous sommes passés à Marseille, à Martigues, à Port-de-Bou, à Aubagne, demain à Hâte, et puis samedi à Aix-en-Provence. Et ce cycle de conférence est organisé par un groupe d'associations qui sont à Alain Bajou, à la maison de la culture de Marseille, le cinéma de Méliès, la médiathèque de Saint-Louis-du-Rome, le repère et l'université de Montréal d'Aubagne, le vélo-théâtre d'Apte, et puis aussi l'université populaire d'Aix-en-France. Merci à toutes et à tous d'être présents et de dire et d'interroger Alain Bajou autant que vous le souhaitez. Il est grand, c'est vrai, mais il est grandement gentil aussi. Donc ne soyez pas intimidés, c'est vraiment quelqu'un qui est d'une énorme générosité, et je crois qu'il est vraiment lui aussi très heureux de venir à votre rencontre. Il adore discuter avec les jeunes parce que vous êtes notre avenir à nous. Là, j'ai des cheveux blancs, moi aussi. Donc c'est demain, vous, qu'il faudra le monde. Belle réunion et bonne confiance. A tout de suite. Je voulais juste profiter des moments pour vous aussi vous remettre le travail des élèves. C'est un peu la trace de tout. Une trace du travail préliminaire et puis il y aura une trace aussi de la rencontre. Parfait. De la rencontre à l'école. Je remercie, moi, l'intervention chez vous. Je voudrais à mon tour parler un peu pour vous dire que moi, je vous remercie d'être là. Parce que finalement, le philosophe, s'il parle tout seul ou s'il parle à personne, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et finalement, comme il a été dit, depuis très longtemps, depuis les philosophes grecs, il y a toujours eu l'idée que le philosophe devait parler aux jeunes. Parce que parler aux vieillards, c'est intéressant, mais ils ne vont plus être là pendant longtemps. Donc parler aux jeunes, c'est quand même l'avenir. Et si le philosophe a réellement quelque chose à dire, d'intéressant, il faut qu'il le dise aux jeunes. Et il faut aussi, et c'est ce qui se passe dans cette réunion, il faut aussi que les jeunes disent quelque chose. Que les jeunes disent quelles sont leurs questions. Ils sont au seuil de leur vie adulte. Et qu'est-ce qu'ils pensent ? Comment ils voient le monde ? Qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire ? Tout ça, c'est très intéressant. Et malgré tout, le philosophe doit enquêter, doit savoir qu'est-ce que la jeunesse pense. Vous savez, notre grand maître ancien à toutes, les philosophes, qui s'appelait Socrate, je ne sais peut-être son nom quand même, qui s'appelait Socrate, et il a été condamné à mort. Et l'accusation de sa condamnation à mort, c'était corruption de la jeunesse. Dewey a un rapport très fort à la jeunesse. Il a été condamné pour corruption de la jeunesse. Alors ça voulait dire quoi, corruption de la jeunesse ? Ça veut dire qu'il enseignait à la jeunesse, il discutait avec les jeunes, et il enseignait à la jeunesse de ne pas accepter, au fond, leur destin, le monde comme il était, sans avoir posé des questions, réfléchi, savoir ce qu'il voulait vraiment. Et alors, évidemment, les conservateurs de la société grecque, les gens qui gardaient les vieilles habitudes, les vieilles coutumes, ont été très fâchés, et ils l'ont condamné à mort. Et en un certain sens, c'est comme s'ils avaient un peu qu'on allait avoir la jeunesse, puisque corruption de la jeunesse, c'était en réalité quelqu'un qui prenait au sérieux ce que la jeunesse peut dire, peut faire, et quelles sont ses espérances, ses projets. Alors, moi, je suis dans cette vieille tradition, je viens vous corrompre, vous voyez en quel sens, je viens vous voir qu'est-ce que vous pensez du monde comme il est, qu'est-ce que vous avez l'intention d'y faire, comment vous envisagez votre vie dans ce monde, et puis discuter avec ça de vous, et c'est au fond, depuis toujours, le travail du philosophe. Donc, merci d'être là, merci d'avoir travaillé, d'avoir préparé, d'avoir dit des choses qui sont dans votre tableau, et qui sont dans cet écrit, et je voulais commencer de cette bagarre. Je vais commencer par lire quelques textes des élèves allophones de l'UPE 2A. Depuis l'enfance, tous les enfants lisent des livres, regardent des films, et comprennent comment la vie peut être belle. Ils pensent qu'ils vont s'amuser, jouer, se divertir, et faire ce qu'ils veulent. Mais quand ils grandissent, ils comprennent qu'en réalité, la vie n'est pas vraiment facile. Les problèmes apparaissent, ils n'arrivent plus à vivre tranquillement. Dans la vie, il n'y a pas de romantisme, comme dans les livres et les films. Il n'y a que l'argent, et des problèmes. Un autre texte. Pour moi, la vraie vie, c'est l'indépendance complète. C'est avoir un travail, où j'irai avec plaisir, et revenir de mon travail chez moi, au volant de ma voiture préférée. La vraie vie, c'est faire ce que j'aime faire. Voyager, dormir, manger, écouter de la musique, avoir une famille, des amis, et vivre l'amour. Parfois, les gens me demandent, et dans la vie, tu veux faire quoi ? Je réponds, voyager. Et les gens me répondent alors, non, mais dans la vraie vie. Mais il veut dire qu'il y a une vraie et une fausse vie ? Non, il n'y a qu'une seule vie. Peut-être que la vraie vie, c'est quand on vit pour les autres. Ou peut-être que c'est vivre pour réaliser nos rêves, voyager, ou avoir des amis. Chaque personne a son avis car nous sommes tous différents. On nous a appris à vivre correctement, mais il y a beaucoup de faux dans ce qu'on nous a dit. Parfois, les gens me disent, pourquoi tu fais ça ? Tu dois faire comme ça. Tu dois croire comme je t'ai dit, etc. Mais pourquoi je dois faire tout ce que vous me dites ? Pourquoi je dois croire comme vous ? C'est ma vie et je vis comme je veux. Donc pour moi, la vraie vie, c'est la vie sans écouter des gens qui veulent m'aider à vivre correctement. Autre chose, si tu fais un travail que tu n'aimes pas, alors il faut en changer, il faut trouver quelque chose d'autre. Et si tu restes à ce travail-là, c'est que tu vis pour les autres, que tu vis pour la personne qui t'a dit de travailler là. Mais tout ça, ce ne sont que des petites parties de la vraie vie, pour moi. Christian Paulus est un auteur et un conférencier au parcours particulier qui a dit, la vraie vie est. Elle est là, constante, puissante, généreuse et honorable. Et je suis d'accord avec vous. La vraie vie commence depuis la naissance et continue jusqu'à la mort. Avec le bonheur et la tristesse, avec des problèmes et de la joie, avec des rires et des larmes. Tout cela est la vraie vie. Il faut vivre maintenant et profiter de la vie comme on veut. Elle va me faire. Mali, il voulait commencer ? Non, non, non. Vous êtes venu ? Oui, c'est mieux. Qu'est-ce que la vraie vie ? Cette question, vous vous la pose. d'autres pas. Il y a ceux qui réfléchissent au vrai sens de la vie, qui se demandent ce qu'il y avait avant lui, ce qu'il y aura après lui. Et il y a ceux qui préfèrent ne pas y penser et vivre seulement en prison comme si cette question était à l'heure. Pour ceux qui se posent la question, il y a ceux qui n'ont pas la réponse. Ils savent que nous allons tous mourir, que la vie est éphémère et ils enturent donc la conclusion que l'on doit profiter de la vie au maximum avant de mourir sans vouloir penser à la mort justement et ce qu'il y aura après elle. La vraie question à se poser pour comprendre ce qu'est la vraie vie, c'est qu'elle ne semble déjà conclure sur terre. Chacun a sa propre réponse, sa propre vérité et l'on ne peut imposer sa réponse à personne. Alors je dirais que pour moi, la vraie vie n'est sûrement pas celle que je suis en train de vivre. La vraie vie n'est peut-être celle qui m'a été imposée de vivre, aller à l'école, travailler, avoir hâte d'aller à la retraite et mourir. La vraie vie, c'est le fait de trouver la paix intérieure et cette paix, on la trouve en comprenant que cette vie n'est qu'une évaluation où les choix ou les décisions à prendre sont à notre portée, où le bien et le mal existent, le bonheur et le malheur, la facilité et la difficulté et où l'on doit et où l'on sera évalué par ce que l'on choisit. Car tout choix qu'on fait représente ce que l'on est au fond et chaque action que l'on fait aura une conséquence à la fin, d'où le terme évaluation qui peut représenter le carrément ou le destin. Quand on a trouvé la paix intérieure, on se sent capable de surmonter toutes les épreuves de la vie car elle nous procure espoir et courage quand on sait que la vraie vie n'est pas celle qu'on vit. Cette vie ne peut être la vraie car tout ce que nous vivons chacun, tous les sentiments qu'on ressent, toutes les personnes que l'on rencontre et qui nous changent, tous les chemins que l'on voulait prendre et qu'on a fini par ne plus leur prendre ne peut être dû au hasard car chaque chose que nous vivons nous amène quelque part et nous fait grandir. tout ce que l'on vivons ne peut être vécu sans raison pour après mourir et tout oublier comme si l'on n'avait jamais existé car si la vraie vie est seulement cela alors la vie serait vide de sens et serait même sans doute. La vraie vie pour moi sera après la mort car la vie que l'on vit au présent représente nos œuvres à chacun à chacun sur la nature. Merci. Remarquez, juste un point, je vous fais pour faire des petites conclusions. vous remarquerez que là il y a eu une thèse et une idée très forte qui est quelquefois contredite par d'autres textes d'ailleurs tout à fait c'est que la vraie vie en tout cas ça ne peut pas être la vie qu'on a vous défendez cette thèse-là et vous pouvez déjà voir que sur ce point il y a entre vous tous des différences il y a ceux qui pensent que la vraie vie c'est la vie voilà et qu'il n'y a pas une vraie vie et une fausse vie mais que c'est la vie qu'on a et que par conséquent il faut s'installer dans cette vie et la rendre aussi bonne que possible en s'adaptant au fond aux exigences de cette vie mais vous vous défendez peut-être beaucoup plus négative par rapport à la vie vous défendez la thèse que nécessairement la vraie vie c'est une autre vie que celle qu'on a et vous terminez par la conclusion un peu logique que finalement cette vraie vie commence peut-être après la mort voilà alors c'était juste pour amorcer la discussion en montrant que là nous avons une orientation assez précise mais qui d'une certaine façon dévalue quand même la vie ordinaire au profit d'une autre vie de la possibilité d'une autre vie et donc finalement est-ce qu'il y a une seule vie ou est-ce qu'il y a plusieurs possibilités de vie voilà déjà la discussion qui commence merci la vie on en a tous l'expérience qu'on en profite ou qu'on la subisse la vie est présente à l'âge où l'on entre dans le monde des adultes à l'âge où on a encore le temps d'une vie pour changer des choses comment se projeter dans cet avenir qui nous est totalement inconnue quel chemin emprunter pour ne pas se faire bégorer par la machine infernale d'une vie au XXIe siècle la vie la vraie s'envient l'atteignable de nos jours presque utopique quand la vie commence-t-elle quand la vraie vie commence-t-elle comment fait-on pour la provoquer pour y accéder on vit dans un monde où tout va trop vite où tout le monde veut tout posséder le plus rapidement possible comment trouver des repères stables dans un monde imprévisible en perpétuelle évolution le fait de respirer d'exister de se reproduire et selon ses termes biologiques la preuve que la vie aussi simple soit-elle existe pour la préserver l'être vivant subjient à ses besoins naturels en se nourrissant en vivant en dormant etc ces caractéristiques sont communes à tous les êtres vivants à ce stade il n'y a pas de distinction entre la vie humaine et la vie animale l'animal vit une vie biologique instinctive il n'est pas conscient de la finitude de sa vie il n'est tout simplement pas conscient de la mort telle qu'elle peut effrayer l'homme la rupture de la vie n'est pas anticipée alors chez l'animal il se nourrit il respire il se reproduit il vit sans savoir que tout aurait une vie la notion du temps n'est alors pas la même que celle de l'homme l'homme étant conscient de la mort il va évaluer au cours de sa vie et appréhender ou même provoquer sa faim il est capable de délimiter sa vie ce qui lui donne le sentiment d'être restreint dans ses choix il ne pourra pas tout accomplir tout se construit par une course poursuite contre le temps cette prénésie est due par anticipation et par peur de la mort la prise de conscience de la mort provoque une perte de conscience de la vie et de ce qu'elle représente vraiment on ne laisse plus le temps nécessaire à la vie présente tout se construit autour d'anticipations ou de souvenirs qui vont orienter nos actions du moment on gâche la vie on épuise on la conçue et la consomme elle peut alors perdre toute son authenticité devenir fausse elle est fausse dès lors qu'on ne lui donne pas de sens elle se matérialise notamment par la quête de pouvoir et d'argent on aspire à se retrouver en haut de l'échelle sociale pour être le meilleur on est censé soumis à une compétition entre tous l'école l'école étant la première instance où se développent ses comportements on n'a pas le choix il faut réussir et faire le mieux noter elle nous incite à la compétitivité et non au partage des connaissances et à l'entraide il faut tirer le plus de profit de ce qu'on fait pour s'élever dans le monde pour percer le deuxième visage de la fausse vie est celui des illusions les désirs chez l'homme se succèdent de plus en plus artificiels ils perdent leur intensité d'origine et se démultiplient notamment sous les effets du web des réseaux sociaux des jeux vidéo de la drogue du désir de vitesse envie d'être partout tout le temps envie de faire plusieurs choses à la fois envie de gagner du temps on ne veut plus faire face à notre peur de la mort on ne se confond plus à l'inconnu parce que tout est plus facile autrement c'est plus facile de se refugier dans la drogue pour oublier ou de se plonger dans un monde virtuel pour se couper du reste du monde et d'échapper au réel la réalité est alors négligée ou même remplacée pourtant la réalité existe ben et bien elle n'est pas totalement effacée la nature par exemple est avant qu'elle ne soit transformée par l'homme l'ensemble du réel elle est ce qui rapproche le plus l'homme de la réalité du vrai l'immersion dans la nature la plus sauvage permet de se confronter aux éléments naturels et aux animaux de se s'enjarrer à la vie par le simple fait de se retrouver dans un environnement commun aux êtres vivants la réalité est aussi faite d'émotions de sensations d'intuitions et de sentiments qui émanent de la nature humaine qui définissent ce qu'on est vraiment ce que l'on vit vraiment dans notre fort intérieur la difficulté est que l'enfant a accordé une place moindre aux expériences de la vie on cache nos émotions car elles sont trop incontrôlables elles nous semblent particulièrement difficiles à interpréter et à traduire l'enfant lui ne cherche pas à s'autocenturer il reçoit ses émotions et ses questionnements tels qu'ils sont sans préjuger il est encore à l'abri des désirs superficiels et cet homme devant le monde sans connaître sa vraie nature et sans projeter de jugement de valeur l'enfance est la période de la vie la plus authentique l'être humain est alors à un stade où il n'a ni conscience du temps ni conscience de la mort ce sont ces éléments la nature les tourments internes de l'enfance qui nous permettent de retrouver le lien le plus juste à l'arrivée ce sont les moments de vie la vie pour moi existe bel et bien elle n'est pas totalement absente mais elle est fragile et risque de disparaître si on ne réagit pas il est certes tentant de se laisser porter par le monde immédiat qui nous est proposé un monde souvent fait d'influences de mensonges de tromperies et d'artifices cela n'est en non pas une fatalité et prendre le temps de réfléchir à ce qu'est la vie c'est déjà se donner une chance de se rapprocher de la vraie vie merci on a juste une petite ponctuation vous avez fait un texte très complexe en réalité il a plusieurs niveaux comme ça mais il me semble qu'il y a une idée fondamentale c'est que au fond la vraie vie est une vie qui doit être plus proche ou aussi proche que possible de la vie en son sens le plus immédiat ce qui vous conduit quand même dans un premier temps du côté des animaux et des enfants finalement la vie cette espèce de vie innocente au fond non encore gâchée par les obstacles et les artifices et ce que vous appelez les mensonges du monde tel qu'on le connaît c'est une vie qui existe qui est là mais qui est très souvent au fond corrompue est gâchée alors vous dites l'enfant lui il a la chance de ne pas encore connaître ça donc il est plus près de sa ressource vitale véritable et les animaux ils ont la grande chance de ne pas connaître l'horizon de la mort ça les protège aussi de toutes les façons de se détourner de la vie alors là c'est intéressant parce que finalement vous dites vous que il y a que la vie existe qu'elle peut être une chance mais qu'il faut combattre pour la préserver et la garder contre finalement des figures de corruption d'artifice de mensonge qui règnent semble-t-il pour vous abondamment quand même dans le monde sous la forme de la concurrence de la bataille etc. comme vous voyez je voulais simplement remarquer que là il est intéressant c'est que le mot vie prend vraiment des significations différentes évidemment on est en train de discuter de la vraie vie mais sur vie il y a déjà des discussions qu'est-ce que c'est que vivre qu'est-ce que c'est que la vie et y compris dans ce que nous venons d'entendre au fond on sent qu'il y a la vie fondamentale la vie authentique et qu'il faut la protéger et la garder ce qui n'est pas facile d'après ce que vous dites concernant les obstacles les difficultés et les corruptions merci c'est une ouverture c'est une ouverture alors vous voyez dans la vraie vie lorsqu'on parle de la vraie vie quand on se demande s'il y a une vraie vie il y a deux difficultés qui ont été déjà abordées par les deux textes d'ailleurs il y a la difficulté du mot vie lui-même donc qu'est-ce que ça veut dire vie qu'est-ce que ça veut dire vivre et puis il y a en plus le mot vrai que d'habitude on n'associe pas comme ça c'est un peu une idée de philosophe ça veut parler de vraie vie on parle en général d'une bonne vie par exemple ça oui d'une vie agréable ou d'une mauvaise vie mais la vraie vie c'est une idée un peu étrange nous voudrons en dire quelques mots en fait si vous lisez aussi ce qui est au tableau vous voyez apparaître je crois quand même mais ça vous direz ce que vous en pensez je pense qu'il y a quand même au départ sur cette question de la vie il y a vraiment deux tendances principales il y a une première tendance qui consiste à dire la vie eh bien elle nous est donnée elle est là il n'y en a pas deux il n'y en a pas trois il y a cette vie là et au fond ce qu'il faut arriver à faire c'est s'installer dans la vie ça c'est ce que j'appellerais l'idée de l'installation dans la vie il faut s'installer le mieux possible dans la vie en sachant qu'on ne va pas la changer on ne va pas la transformer on en connaît les difficultés alors d'un point de vue plus précis ça veut dire il va falloir trouver un travail il va falloir s'installer il va falloir être pas trop mauvais dans la compétition il va falloir expérimenter l'amour la famille les enfants tout ça et ça c'est la vie voilà et elle ne peut pas être tellement autre chose que cette installation aussi bonne que possible dans la vie et puis il y a un autre courant qui est que au fond la vraie vie ça serait peut-être de transformer la vie non pas de l'accepter et de s'installer dedans mais de trouver des moyens de la changer de la transformer de faire autre chose et à ce moment-là il y aurait en effet une vraie vie qui serait la vie qu'on souhaite qu'on désire et pour laquelle on lutte et on combat et puis l'autre vie la vie finalement un peu fausse qui est simplement celle qui nous est proposée dans laquelle on cherche à s'installer alors cette division elle est très importante parce que selon que on pense que la vie est une fatalité finalement une fatalité à la fois vitale et sociale bon la vie c'est ce qui se propose avant la mort il y a l'enfance il y a la vie il y a être adulte etc si on pense ça et si on pense qu'il n'y a rien d'autre que cette vie ou si on pense au contraire que la vie pourrait être changée transformée de l'intérieur de la vie elle-même et qu'on vivrait à ce moment-là dans l'idée d'une vie autre que celle qui existe on a quand même deux façons de vivre alors deux façons d'habiter le monde d'habiter l'existence qui sont extrêmement différentes et alors on a là un problème alors au fond je 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 voudrais savoir parce qu'il faut que que nous discutions là je voudrais je voudrais savoir on va pas faire un vote pour savoir qui est pour la première figure et qui est pour la deuxième figure quand même mais ça serait pas inintéressant mais là je vous poserais la question au fond à un niveau très très élémentaire quand quand on parle de la vie qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit finalement avant même de faire un texte philosophique comme on en a eu là très bon vous devez très bonne note mais mais avant la bonne note après tout la vie c'est quelque chose qu'on vit vous l'avez dit d'ailleurs aussi et alors est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui voudrait intervenir sur ce point au fond quand on c'est un mot qu'on emploie très souvent le mot la vie la bonne vie la mauvaise vie la vraie vie etc mais en dessous de tout ça évidemment quand on vous dit la vie ma vie vivre ça vous évoque quoi de façon principale juste une chose pardon je vais reformuler pour les élèves allophones oui oui d'accord pour être sûr qu'ils comprennent bien ce que monsieur Badiou vous demande c'est quand on vous dit quand on vous dit le mot vie la vie vivre à quoi vous pensez en premier quelle est la première chose qui vous vient quelle est la première image dans votre tête si on vous dit le mot vie ou hayat ou le mot vie dans votre langue voilà c'est ça la question réfléchissez merci oui alors quand on me dit vie moi je pense que plus directement à l'existence 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 en tant que personne et en me sentir existé si je vis c'est pas juste parce que je respire etc c'est l'indice et si je vis c'est parce que je me sens au fond exister parmi parmi ce monde c'est à dire au fond vous voyez il dit que vie lui ça lui évoque l'existence personnelle le fait que vous vous sentez respirer vivre être présent et donc vie c'est une expérience immédiatement individuelle personnelle c'est ça est-ce que est-ce que tout le monde est d'accord oui ton prénom c'est Myriam donc Myriam nous dit que pour elle quand on lui dit vie tout de suite elle pense à famille les personnes proches les cousins les cousines les frères les soeurs voilà vous voyez encore une division il y en a un qui dit c'est la vie à moi la vie personnelle il y en a un qui dit la vie c'est immédiatement la question des autres c'est-à-dire la vie c'est la rencontre des autres alors là la famille ça peut être aussi les amis les camarades les collègues de métier tout ça alors là aussi est-ce qu'il y en a un qui irait plus loin sur ce problème là est-ce que la vie c'est une conscience personnelle une idée personnelle la vie c'est ma vie d'abord ou bien est-ce que la vie c'est tout de suite quelque chose qui met en cause la présence des autres peut-être que vous en pensez oui la vie elle donne une sorte comme si c'était un tube un peu c'est pas une vie d'une vie c'est on pense à une personne en particulier on pense à un individu mais quand on parle de la vie ça a un caractère assez général je trouve c'est assez ouais moi je pense plutôt dans quelque chose de biologique la vie vous le voyez comme une chose générale la vie sous toutes les formes collectives individuelles vous l'avez dit aussi animale humaine etc la vie alors vous voyez vous voyez tout de suite que comme il arrive quand on quand on discute d'un mot un mot c'est toujours quelque chose de compliqué en fait il y a une définition dans le dictionnaire mais finalement un mot le mot vie c'est tout de suite un mot compliqué ce que je pense c'est que si on parle de la vie et si on parle de la vraie vie on se réfère forcément à quelque chose dont on a l'expérience et que la vie c'est pas une idée abstraite que vous reconnaissez comme ça la vie ça renvoie tout de suite à votre expérience à une expérience et vous savez que vous vivez vous êtes des animaux vivants que vous expérimentez des choses et au fond la discussion sur la vie elle finit toujours par être la question de la qualité de cette expérience est-ce que cette expérience que je fais de façon nécessaire parce que je suis un être vivant est-ce que je la vis comme une bonne expérience comme une mauvaise expérience comme une expérience difficile comme une expérience qui va de soi comme une expérience où il faut décider quelque chose et alors au fond vous là qui êtes très jeune qu'est-ce que vous pensez vraiment de quel est votre jugement sur votre vie après tout qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous en pensez quelque chose d'abord et ensuite qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez si jamais vous vous arrêtez une seconde et que vous dites bon je vis donc évidemment ça veut dire que vous allez au lycée que vous avez des habits que vous mangez que vous dormez bon tout ça mais finalement si vous posez la question est-ce que est-ce que est-ce que je suis fondamentalement content ou contente de vivre si vous essayez d'avoir un jugement sur votre vie c'est-à-dire de regarder votre vie et de voir si vous avez un jugement si vous vous posez cette question est-ce que est-ce que finalement vous êtes content de votre vie vous répondriez quoi plutôt oui bah je suis content puisque je me dis que j'ai de la chance par rapport à beaucoup d'autres enfants parce que par rapport à beaucoup d'autres jeunes je me dis que j'ai de la chance du coup je suis content vous êtes content mais relativement relativement oui par rapport par différence ah voilà alors là mais ça c'est ce qu'on appelle en philosophie le relativisme c'est-à-dire vous ne dites pas absolument ma vie est très bonne ça c'est ce qui est absolu ma vie est excellente vous dites relativement à d'autres vies que je connais elle n'est pas elle n'est pas trop mauvaise c'est ça alors est-ce que est-ce que d'autres appuient oui oui par bien fort Émilie si content de ma vie j'ai la certaine parce que je fais déjà ce qui me plaît ce que j'aime ce que je veux faire et éviter de faire des choses que je peux me priver de ma liberté totale tel que commettre des crimes qui peuvent m'empêcher de vivre en liberté tel que voler ou ça tuer quelqu'un est-ce qu'on t'emprisonne 30 ans de prison 20 ans de prison tu peux vivre là où on va t'emprisonne mais tu ne pourras pas faire tout ce que tu veux tout ce qui te plaît tu ne le feras jamais c'est assez compliqué ce que vous dites là je vais vous dire pourquoi c'est assez compliqué parce que vous dites je suis contente de ma vie mais ça c'est positif vous êtes contente de votre vie vous êtes contente de faire ce qui vous plaît ça va à peu près et après vous vous mettez à parler de choses terribles que vous êtes contente de ne pas faire c'est ça mais alors votre vie elle est principalement bonne parce que ce que vous faites est bien ou elle est principalement bonne parce que vous ne faites pas des choses qui seraient mauvaises dans le sens négatif c'est surtout celui-là qui fait que que la vie est bonne alors ça c'est une autre forme de relativisme vous avez eu la première forme de relativisme ma vie est pas trop mal parce que il y a pire que ça il y en a des bien plus mauvais et vous vous dites ma vie est bonne parce que je ne suis pas perdu engagé dans des choses terribles des choses mauvaises c'est ça c'est ça que vous dites donc pour l'instant nous n'avons personne qui dit ma vie est absolument bonne et il n'y en a pas parmi vous qui trouverait que sa vie est absolument bonne telle qu'elle est allez-y oui oui peut-être il y a deux ans j'étais plus critique de ma vie mais quand même ma vie n'a pas changé beaucoup oui maintenant mon espéris de comment je pense de ma vie a changé et je suis content pour où je suis où suis-je vous avez compris oui 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 j'ai bien compris quand même avec les vitesses de comment je me jure de penser avec où je suis avec mes frères mes soeurs mes relations c'est avant j'étais plus petite mais maintenant je pense ça va peut-être tout et ça va ça va c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle vous voyez tout de suite on interroge comme ça tout de suite on trouve deux positions relativistes c'est-à-dire qui ne disent pas ma vie est absolument bonne comme je pourrais souhaiter qu'elle le soit elle est bonne par différence avec d'autres vies ou elle est bonne par différence à ce que pourrait être y compris ma propre vie si je me laissais aller à faire des choses qui ne me plaisent pas ou qui sont terribles et puis nous avons maintenant un point de vue alors c'est un point de vue qui est assez compliqué parce que vous avez quand même expérimenté à un moment donné que vous n'étiez pas très content de votre vie si je vous ai bien compris oui en plus vous avez dit vous avez dit maintenant je suis content ça va oui mais ça vous avez donc eu avant l'expérience que ça n'allait pas mais ma vie n'a pas changé beaucoup ça c'est intéressant oui alors qu'est-ce qui a changé exactement mon mindset mon escapit oui oui c'est comment je vois la vie voilà et j'ai pensé avant que j'ai une chance avec ma vie pour faire beaucoup de choses j'ai toute ma vie avant moi et alors chaque moment c'est une option une opportunité pour faire quelque chose productif quelque chose bien pour moi pour les autres qui est autour de moi et c'était pas toujours toujours quand j'ai utilisé un moment pas pour le maximum de la capacité de ce moment c'était j'ai senti un peu coupable ou comme c'était je n'étais pas content avec quand j'ai passé le jour alors dans le matin je veux penser que je vais faire comme c'était le dernier jour de ma vie et la fin je veux être content que c'était un bon jour que je peux mourir maintenant et c'est ok c'est pas c'est pas que j'ai craté un moment que je n'ai pas utilisé peut-être le maximum de la capacité c'est je peux apprécier les moments pour qu'est-ce que c'est pour tout que c'est je comprends je comprends en fait finalement il faut bien on se met d'accord sur le point où on en est ce que vous dites vous c'est que il y a la vie et il y a la conscience de la vie c'est ça oui et vous dites cette chose très remarquable ma vie n'a pas changé mais la conscience que j'ai de ma vie a changé et donc il y a une différence entre la vie et ce qu'on pense de la vie et nous on est des animaux qui non seulement vivons mais avons aussi une idée de la vie puisque c'est votre idée de la vie votre conscience de la vie qui a changé mais pas votre vie vous avez réputé ma vie elle est à peu près pareille mais à un moment donné elle ne vous plaisait pas maintenant elle vous plaît et vous expliquez que c'est parce que vous avez changé votre conscience de la vie alors là on ouvrirait donc un un problème une étape nouvelle du problème de la vraie vie qui serait que il y a la question de la vie objective qu'est-ce que vous faites comment vous vivez et puis il y a quelque chose qui est la vie subjective comment vous réfléchissez votre vie et finalement il y a un problème du rapport entre les deux imaginez quelqu'un est-ce que est-ce que vous pensez par exemple que quelqu'un pourrait dire je pense que ma vie est très bonne mais j'en ai une idée très mauvaise petit problème vous voyez lui notre ami là il a dit ma vie est la même mais maintenant je la trouve bonne alors qu'avant j'avais des problèmes d'accord mais est-ce que vous pensez que alors donc il y a la vie et il y a le jugement sur la vie est-ce que vous alors comment ça marche est-ce que vous pensez que on peut penser que la vie est bonne mais avoir quand même une mauvaise idée de la vie est-ce que vous pensez que c'est possible oui non pas forcément parce que forcément vu qu'on porte un jugement sur quelque chose c'est-à-dire que ce jugement il n'est pas de rien donc c'est intimement lié en fait il y a des subjectifs et objectifs et intimement lié sans souple il va se passer des choses pour forcément avoir un jugement dessus de ressentir la chose différemment et du coup ça fait que objectivement c'est parce que c'est positif subjectivement je vais ressentir le positif d'accord vous voyez là une première réponse c'est pas possible parce que la subjectivité de la vie la conscience de la vie part de la vie elle-même elle fait partie de la vie donc lui il n'est pas d'accord avec nous enfin il pense pas qu'on puisse dire ma vie n'a pas changé mais ma vie a changé quand même parce que vous vous le faites parce que vous distinguez je pense que c'est une question de la vie humaine en soi puisque l'homme va prendre conscience de sa vie mais va toujours se plaindre quelque part et c'est à partir de demain qu'il va prendre du recul sur l'expérience qu'il a eu hier et qu'il a il va se dire ma vie n'a pas changé mais par contre ma conscience et mon esprit a changé dans le sens où j'ai grandi grâce à cette expérience oui et sur le fait même on va se faire on va toujours avoir quelque chose qui ne nous plaît pas et donc dire ben j'aurais préféré ça mais demain ça sera autre chose subtil vous voyez ce qui a été dit là qui nous complique encore le problème je ne sais pas si on arrivera à la vraie vie jamais mais on approche petit à petit ce qui a été dit là est très intéressant c'est un peu la même position que la vôtre mais qui est plus expliqué plus développé c'est l'idée il y a ma vie mais cette vie elle m'apprend quelque chose donc dans votre dans ce que vous avez dit là la vie peut changer mon point de vue sur la vie c'est ça que vous dites c'est à dire que la vie c'est aussi quelque chose qui me transforme donc ma vie peut changer non pas dans les faits non pas dans ma situation etc mais dans ma capacité de jugement et que je jugeais que ma vie était mauvaise et maintenant j'ai vécu il y a une expérience de la vie qui fait que je change mon point de vue sur la vie et que je la déclare bonne alors ça ça veut dire que la vie c'est aussi une transformation possible du jugement sur la vie est-ce que vous êtes d'accord avec ça c'est à dire est-ce que vous pensez qu'il y a une expérience de la vie qui fait que on change de point de vue sur la vie elle-même c'est à dire est-ce que la vie vous apprend quelque chose sur la vie il y a que la vie qui peut nous apprendre quelque chose sur la vie est-ce que c'est sûr ça qu'il y a que la vie qui peut nous apprendre quelque chose sur la vie si on parle du principe que par exemple quelqu'un d'autre nous apprendrait la vie et bien du plus aussi vie ça reste le même alors on en serait au point suivant il y a la vie d'accord cette vie à un moment donné on peut penser qu'elle est plus ou moins bonne plus ou moins mauvaise ça c'est une chose par exemple vous à un moment donné vous la pensez pas très bien à un autre moment vous la pensez mieux mais on peut penser aussi que si on change de point de vue sur la vie finalement c'est à cause de la vie elle-même parce qu'après tout on n'a rien d'autre que de vivre ou alors vous pensez que quelque chose d'autre peut arriver qui change le point de vue sur la vie oui c'est toutes nos expériences qui font qu'on change le jugement sur notre vie oui on fait mention des choses et on a un jugement vraiment différent oui d'accord alors est-ce que vous pourriez donner un exemple d'une expérience qui change le jugement sur la vie je ne sais pas toutes les expériences qu'on a qui viennent dans notre vie des changements enfin qui viennent faire changer notre vie mais qui nous montrent qui nous proposent une expérience à vivre et à apprendre sur la vie justement et apporter un jugement et à savoir vivre au final je me connais oui alors vous voyez là nous sommes sur une piste tout à fait intéressante c'est l'idée qui peut arriver dans la vie quelque chose qui change le jugement sur la vie qui change vraiment le jugement sur la vie alors est-ce que quelqu'un donnerait un exemple oui par exemple une personne qui lutte contre une maladie une personne qui lutte contre une maladie une personne qui lutte contre une maladie ah oui oui et alors l'expérience alors là vous citeriez une expérience négative l'expérience de la maladie et la lutte contre cette expérience négative peut changer ce qu'on pense de la vie c'est ça d'accord autrement dit vous voyez que si on a l'expérience d'une menace sur la vie comme une maladie grave par exemple le fait de lutter contre cela donne à la vie une valeur nouvelle une force nouvelle et ça c'est à partir d'un exemple d'une expérience négative d'une grande maladie est-ce que vous pourriez citer une expérience positive dans la vie oui là par exemple si on n'est jamais parti par exemple en voyage et que pour la première fois on a l'occasion et on va et on va découvrir de nouveaux aspects et enfin c'est quelque chose qui nous est jamais arrivé oui voilà alors là vous parlez d'une expérience de la vie qui vous fait expérimenter quelque chose que vous n'aviez jamais expérimenté une nouveauté donc un événement qui peut surgir quelque chose de nouveau dans la vie là c'est un voyage par exemple je vais intervenir pardon oui pour encourager mes élèves allez-y à parler donc c'est maintenant là il faut parler sinon demain je vais vous dire que vous n'avez pas parlé et je veux vous entendre est-ce qu'il y a des choses dans votre vie est-ce que vous avez vécu des choses qui ont fait changer votre avis votre point de vue Anastasia sur la vie est-ce qu'il y a des expériences de vie qui vous ont fait dire après ah en fait la vie c'est comme si c'est comme ça la parole est au voilà Mohamed Rayen Émilie merci je veux entendre Anastasia Katia Yulia et tout le monde Mohamed Rayen bien fort par exemple la mort d'une personne plus proche de nous comme les parents les grands-parents les enfants Mohamed Rayen nous dit par exemple la mort d'une personne proche comme les parents comme les grands-parents il nous donne cet exemple voilà quelque chose qui change la vision qu'on a sur la vie c'est ça Mohamed Rayen oui Émilie pardon mais c'est parce que je vois absolument qu'il parle bouillé je vois bien Émilie un enfant avant j'étudiais et à mon stage je jouais au foot ma passion était de jouer au foot mais depuis que je suis tombée en scène et que j'ai un enfant je dois m'occuper de lui ma vision de jouer au foot a totalement changé je ne peux pas aller à l'école m'occuper de l'enfant et aller jouer en foot aussi donc ça a totalement changé donc là Émilie nous dit avoir un enfant ça change la vie sa vie a changé avant sa vie c'était le foot et les études maintenant c'est les études et son enfant ça a changé ta façon de voir la vie aussi d'autres expériences de vie mais pas seulement les élèves allophones mais dites qu'est-ce qui vous vient à l'esprit à quel moment dans votre vie vous vous êtes dit je vois la vie différemment ça a changé même si ça n'a pas duré longtemps lire un livre ça peut changer la vie donc la mort d'un proche la naissance d'un enfant la lecture d'un livre quelles autres expériences c'est curieux que personne ne parle de tomber amoureux vous voyez vous êtes ça 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 tout simplement soyons clairs c'est une expérience simple et fréquente quand même hein premièrement et deuxièmement ça nous change ça nous change des des choses qui ont été dites jusqu'à présent et qui ont été en partie des expériences négatives pas la dernière non pas la dernière pas la dernière mais qui ont été négatives la maladie et la mort alors au fond est-ce qu'il peut y avoir une expérience de la vie à vos yeux pleinement positive même si elle est un risque même si elle est pleinement positive qui donne au fond un nouveau sens vraiment à la vie est-ce que ça peut arriver ça je pense que oui des rencontres une rencontre voilà c'est qu'il y a un peu de devis en fait qui se confrontent et du coup c'est vrai que presque on a envie de vivre des fois pour la personne il y a des fois il peut y avoir aussi ça oui toujours sur ce plan oui mais du coup vivre pour une personne c'est pas positif parce qu'on nous dit de vivre pour nous et principalement ce qui est important je pense dans la vie c'est de vivre pour nous être entouré de personnes qui remplissent notre vie mais enfin c'est plus important de vivre pour nous parce que c'est notre vie on peut la partager mais on est le seul à vivre notre vie c'est intéressant ça autrement dit vous vous dites que si à un moment donné ma vie dépend de la vie d'un autre parce que c'est ça si ma vie dépend de la vie d'un autre plus ou moins mais en lien avec la vie d'un autre alors ça ne peut pas fonctionner parce que il n'y a que il n'y a que moi qui vis ma vie c'est sûr ça qu'il y a que vous qui vis votre vie je suis la seule à respirer dans mon corps je suis la seule oui 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 mais là nous sommes nous sommes en train de passer lentement vous voyez bien nous sommes en train de passer lentement de la question de la vie en son sens primitif et simple je vis parce que je respire parce que j'ai un corps parce que je mange parce que je marche etc et ça c'est ma vie on est en train de passer de ça à une question qui est différente qui est la question du sens de la vie c'est-à-dire quel sens je peux donner à la vie quelle orientation je peux lui conférer comment je peux la juger dès le début on est parti de ça il y a la vie mais il y a le jugement qu'on porte sur la vie c'était ce qu'on avait tiré mais le jugement que je porte sur la vie il peut la juger négative etc donc le jugement sur la vie c'est aussi la question du sens de la vie est-ce qu'à mes propres yeux elle a un sens et là j'étais en train de vous demander si vous pensiez qu'il peut arriver dans la vie y compris par l'apparition de quelqu'un d'autre quelque chose qui donne qui confère à votre vie un nouveau sens oui alors là cette fois vous dites oui oui mais ce sera juste pour un temps ça va être positif à un certain moment et puis après ça peut être négatif tout ce qui nous arrive dans la vie c'est oui c'est à un moment donné c'est positif c'est parce qu'on en a besoin et que ça en fait du bien mais après ça peut ça peut se retourner ça peut devenir négatif est-ce que ça se retourne toujours nécessairement je ne sais pas je ne sais pas parce qu'il faut vivre jusqu'au bout alors parce que voilà où nous en sommes pour faire le point on est parti de la vie dans sa forme nue simple la vie c'est la vie quoi et c'est ce qui fait qu'on est là qu'on existe etc et puis on a constaté qu'il y avait le jugement sur la vie et le jugement sur la vie il change on en a donné des exemples il a même été dit la vie peut rester la même mais elle peut y avoir un changement maintenant la question qu'on pose et c'est est-ce qu'il peut y avoir des formes d'événements dans la vie quelque chose qui arrive dans la vie qui change réellement le jugement qu'on a sur la vie c'est ça qu'on est en train de causer et il a été dit oui si quelqu'un qui m'est très cher et meurt ou si j'ai une maladie grave et que je lutte contre une maladie grave ça va en un certain sens changer mon jugement sur la vie ça peut en tout cas changer et là on est en train de dire mais est-ce qu'il peut y avoir des apparitions de l'autre de quelqu'un d'autre par exemple dans l'amour mais on en trouverait d'autres exemples qui intervient comme une sorte d'événement à l'intérieur de ma vie et qui va changer profondément le jugement que j'ai sur ma vie voilà alors vous semblez hésiter vous un peu non elle a quand même dit à un moment donné que oui ça peut me faire du bien à un moment donné mais ça peut finalement tourner mal oui mais alors est-ce que est-ce que vous est-ce que vous prendriez le risque là je ne sais pas je ne sais pas est-ce que il arrive quelque chose dans votre vie dont vous sentez que ça lui donne un nouveau sens alors ça peut être une rencontre vous avez prononcé le mot c'est souvent une rencontre ça peut être un nouvel engagement ça peut être une nouvelle idée de ce que va être votre métier etc il arrive quelque chose qui est censé donner un nouveau sens à votre vie et de transformer le jugement que vous portez sur votre vie est-ce que vous allez être plutôt porté à l'accepter ou plutôt porté à la crainte oui on peut parler du mariage aussi on peut parler du mariage aussi oui parler du mariage bien sûr oui mais justement là on discute est-ce que est-ce que dans votre expérience vous pouvez votre expérience est telle que vous pouvez imaginer qu'il arrive dans votre vie quelque chose qui va lui donner un nouveau sens ou quelque chose qui va changer profondément le jugement que vous portez sur votre propre vie voilà la question ou bien est-ce que vous pensez que ça n'arrive pas jusqu'à présent on a dit que ça arrive hein jusqu'à présent on a dit que ça arrive quand on a cité plusieurs expériences etc mais après est-ce qu'on est prêt à la question ou pas ça ça dépend de l'expérience en lui-même s'il y a des positives ou des positives ça dépend aussi de comment est-ce qu'on la reçoit pour notre conscience comment est-ce qu'on la reçoit dans ce moment oui mais vous vous dites que ça dépend je pense bien d'accord vous pensez que c'est possible oui c'est possible qu'on dise vous pensez que c'est possible mais si quelque chose comme ça est possible et vous savez la littérature le cinéma le roman tout ça ça raconte très souvent des histoires comme ça quand même c'est-à-dire des histoires d'une vie qui suivait son train et puis il arrive quelque chose et la vie prend une nouvelle couleur un nouveau sens une nouvelle force c'est quelque chose qui se dit très souvent est-ce que vous est-ce que vous croyez que ça peut exister vraiment ou bien est-ce que vous êtes sceptique c'est pour ça aussi que je parlais de l'amour parce que bon ça a été très souvent dit qu'un amour peut changer le sens de la vie mais est-ce que vous en seriez d'accord ou pas oui c'est en fait c'est à nous de changer tout ça parce que c'est bien quand on est de soi enfin moi c'est le moment à moi parce que je dis ça par exemple je vais comme pour les noirs dans les Etats-Unis c'est eux qu'on crée parce que c'est eux qu'on m'a tu tout ça d'autres interventions là-dessus vous êtes terriblement craintif allez-y dites ce que vous pensez là on n'est pas en train de oui bah oui c'est sûr ça peut c'est plus largement arrivé par exemple le fait de revoir sa famille qu'on a perdu par exemple moi je viens pas je suis pas né en France je suis né au Maroc et il y a des gens de ma famille que j'ai jamais vu mais l'été dernier par exemple j'ai pu revoir des gens que j'avais jamais vu de mon village où je suis né justement et ça a changé ma vie parce que d'un côté j'ai vu comment ils vivaient et j'ai revu un peu mes frères par exemple et du coup je me suis dit qu'un peu j'ai changé ma vision sur d'où je venais parce que je connaissais à peu près personne et en France ici j'ai aucune personne j'ai aucune famille à part mon frère et ma mère mais du coup je me suis dit quand je les ai revus je me suis dit aussi que j'aimerais bien les aider dans ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que moi puisqu'ils vivent dans un petit village au Maroc mais du coup j'ai changé ma vision sur ma famille et maintenant mon but un peu ça serait de les aider si je trouve un travail un meilleur travail si j'ai de quoi gagner de l'argent oui donc il s'agissait d'une rencontre en effet et que cette rencontre a modifié quelque chose de la manière dont vous orientez même votre propre vie ici donc voilà un exemple alors je vous dis tout ça pour la raison suivante finalement la vie on va considérer qu'il y a trois éléments il y a la vie au premier sens la vie de base je suis vivant je suis un être vivant voilà alors ça impose tout sort de contraintes déjà comme on l'a dit il faut manger il faut dormir etc ça c'est la vie au sens quasiment biologique et social aussi parce que je suis aussi toujours pris dans des relations familiales etc il y a un deuxième sens du mot vie qui est le jugement sur la vie et il a été dit il a été montré que le jugement sur la vie est entraîné pris dans la vie elle-même et que en un certain sens il y a un rapport compliqué entre la vie et le jugement que je porte sur la vie et que dans la même vie il y a des moments où je peux penser qu'elle est bonne des moments où je peux penser qu'elle est mauvaise et puis il y a une troisième chose qui est ce qui arrive ce qui vous arrive et qui vous arrive pas parce que vous l'avez voulu fabriquer etc mais parce que ça arrive tout simplement si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît énormément ça c'est pas vous avez pas c'est pas le résultat d'un complot ça arrive il y a des choses qui arrivent dans la vie et je voudrais que on parle de la question de la vraie vie de ce point de vue là des trois éléments la vie de base là malgré tout il peut y avoir des malheurs il peut y avoir des maladies il peut y avoir des morts il peut y avoir le fait qu'on a faim qu'on a soif qu'on manque de sommeil ça c'est au niveau de la vie de base ça ce sont des problèmes de la vie au sens il faut que je nourrisse que j'alimente mon corps c'est la vie du corps tout simplement après il y a le deuxième niveau c'est quoi que soit ma vie je peux la juger je peux avoir un point de vue sur elle la trouver bonne la trouver mauvaise la trouver ennuyeuse la trouver passionnante je peux faire tout ça et ça c'est le jugement sur la vie qui est porté par la vie et puis un troisième il y a ce qui arrive c'est-à-dire c'est quelque chose que je n'ai pas décidé forcément mais qui me vient du dehors la rencontre de quelqu'un un voyage au pays natal une nouvelle occasion quelque chose qui est une victoire qu'on a remporté quelque part un voyage un livre toutes sortes de choses qui arrivent et alors ce que je propose de vous dire c'est que si on parle de la vie si on parle de sa propre vie si on cherche à juger sa propre vie il faut toujours tenir compte des trois choses c'est-à-dire où j'en suis du point de vue de la vie de base quel est le jugement à un moment donné que je porte sur ma vie est-ce que je la trouve bonne est-ce que je la trouve mauvaise etc et troisièmement quelle place je fais à ce qui peut arriver et arriver en général ça dépend des autres ce qui arrive de plus important dans la vie ça dépend des autres ça dépend d'une rencontre ça dépend d'un jugement qui est porté sur moi ça dépend du rapport de la société à moi et donc si on veut définir quelque chose comme la vraie vie il faut tenir compte des trois éléments la vie de base le jugement sur la vie et ce qu'on peut appeler les événements de la vie et alors c'est pour ça que dans tout ce qui a été écrit il y a des différences mais souvent les différences si vous regardez bien c'est c'est parce que un des trois éléments ou deux des trois éléments n'ont pas été pris en compte c'est-à-dire si on dit la vraie vie finalement n'est pas finalement être jeune là c'est très simple on prend que le niveau basique tant qu'on est jeune on est bien et puis en plus on s'occupe de vous alors voilà donc c'est la vraie vie ça veut simplement dire qu'on a pris en compte uniquement le premier niveau quand on est jeune on a toutes ses forces on est un peu irresponsable on s'occupe de nous on n'a pas à prendre beaucoup de décisions finalement c'est les autres qui les prennent pour nous les parents etc tout ça est très vrai mais vous voyez que ça fait que la vraie vie est un peu courte tout le monde c'est un petit moment si si vivre intensément vivre intensément en réalité c'est le second niveau parce que pour dire que ma vie est intense c'est un jugement sur ma vie parce que l'intensité on ne sait pas tout ce que c'est mais là je juge que ma vie est réellement une vie intense forte et donc on prend le second niveau si on dit la vraie vie c'est espérer un monde meilleur et avoir le courage de le changer la vraie vie c'est l'espérance et le courage en réalité on est en plein entre le deuxième et le troisième niveau c'est à dire je veux changer le monde mais là je ne vais pas le changer tout seul donc changer le monde ça va demander quand même la participation des autres des rencontres avec les autres etc et on pourrait continuer comme ça alors là il faut vivre maintenant et profiter de la vie comme on veut là on est au niveau basique et puis il faut profiter de la vie ça veut dire il faut essayer que le jugement sur la vie soit toujours le meilleur possible voilà et donc ça veut dire trouver une bonne place être bien installé etc alors finalement moi je vais vous dire ma position parce que certains d'entre vous ont donné la leur ma position c'est que beaucoup plus qu'on ne croit dépend du troisième c'est à dire que quand on réfléchit sur la vie il faut toujours penser au fait que cette vie va être croisée de façon essentielle et importante par la vie des autres et que ma vie c'est une chose qui est en dépendance par rapport à la vie des autres parce que c'est la société parce que c'est la famille parce que c'est la profession oui tout ça mais plus encore parce que c'est les rencontres qui me donnent la chance d'une transformation réelle du jugement que je porte sur ma vie si vous y réfléchissez si vous cherchez une vie dans lesquelles il n'y a aucune rencontre une vie qui se passe comme ça au premier niveau exclusivement et deuxième niveau vous ne pourrez pas l'appeler une vraie vie parce qu'elle n'aura pas eu l'expérience de quoi elle n'aura pas eu l'expérience de ce dont elle est capable par rapport aux autres voilà or les autres ils sont là tout le temps si vous n'avez pas à un moment donné fait l'expérience de ce que c'est que la vie du point de vue non seulement de vous mais d'un autre ou de plusieurs autres vous n'aurez pas une expérience vraiment complète de la vie si bien que dans la vie il faut faire confiance aux rencontres alors ça veut dire une chose très importante c'est qu'on ne peut pas tout calculer on ne peut pas tout calculer on ne peut pas se dire je protège ma vie une fois pour toutes par le calcul et par la prévision il y a toujours des rencontres et les rencontres qui peuvent être les rencontres historiques il se passe quelque chose dans le monde qui m'intéresse il peut être la rencontre amoureuse j'ai trouvé quelqu'un avec qui je veux partager ma vie entièrement qui peut être une rencontre artistique il y a une oeuvre d'art qui m'a bouleversé qui m'a engagé dans un autre chemin à vie parce que toutes ces rencontres elles constituent nécessairement le tissu du moment sur la vie et alors si on pense des choses comme ça si on essaie d'articuler les trois moments et si on s'aperçoit que la question de la rencontre est essentielle ça veut dire qu'il faut avoir une certaine confiance il ne faut pas avoir une vie méfiante alors c'est quelle est la question que je voudrais vous poser maintenant est-ce que vous êtes méfiants ou plutôt confiants vous tous là est-ce que vous venez une vie bien calculée bien craintive bien organisée bien enfermée ou est-ce que vous avez plutôt l'idée d'une vie qui s'expose à la rencontre allez engagez-vous là autrement dit je pose ma question autrement est-ce que vous pensez que dans la vie ce qui est très important c'est la sécurité voilà parce que c'est ça la vie qui se défend des autres c'est la vie dans laquelle ce qui est important c'est la sécurité la sécurité la sécurité de la base la sécurité pour la santé etc la sécurité au second niveau oui je pense qu'on est toujours un petit peu méfiant quand il arrive je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui qui ne peut se tenter d'être totalement confiant dans sa vie et de s'exposer totalement parce qu'on sait qu'en soi la vie est compliquée donc on a peur des fois de s'exposer et se dire peut-être qu'on peut être dans des expériences etc mais c'est ça aussi qui nous bloque en soi c'est ça aussi qui nous bloque lors de s'exposer au monde oui il y a des moments aussi quand on vit des expériences négatives on est méfiant par rapport à ce qui va se passer oui par la suite on a peur si ça va se reproduire ou si ça va être encore pire que les expériences là seraient encore plus dures ou à surmonter par rapport à ce qu'on a vécu avant comme expérience aujourd'hui d'accord oui moi je ne vais pas le faire si je n'ai pas peur parce que je trouve que ce qui doit arriver doit arriver je pense que ce qui doit arriver doit arriver et je n'ai pas peur et vous n'avez pas peur alors vous voyez là c'est une petite particulière elle n'a pas peur parce qu'elle pense que de toute façon ce qui doit arriver arrive et vous êtes une stoïcière sans savoir vous êtes une stoïcière sans savoir c'est ce qu'ont expliqué les stoïcières les stoïcières c'est une école philosophique les stoïcières c'est une école philosophique qui explique qu'il faut savoir que ce qui arrive arrive et donc il ne faut pas chercher à se désespérer parce que quelque chose arrive etc parce que ce qui arrive arrive il y a une nécessité de ce qui arrive et beaucoup de choses ne dépendent pas de moi il y a les choses qui dépendent de moi mais c'est un petit secteur de choses puis il y a des masses des choses qui ne dépendent pas de moi comme ça ne dépend pas de moi ce n'est pas la peine que je m'en préoccupe c'est ça votre point de vue et bien vous êtes une excellente stoïcière et vous vous vouliez m'interroger mais comment on fait pour se protéger parce qu'on ne sait pas on ne sait pas ce qui va arriver oui enfin il y a des choses qui vont arriver mais on ne sait pas oui enfin qu'elles vont être et donc oui mais là je voulais je voulais je vous ai je voulais interroger sur votre état d'esprit c'est-à-dire est-ce que vous avez plutôt peur de ce qui va arriver entre autres choses parce que vous ne le savez pas ou bien est-ce que vous espérez plus tôt qu'il va arriver quelque chose dans la vie on espère toujours qu'il arrive quelque chose hein moi j'espère qu'il enfin qu'il va arriver quelque chose vous l'espérez ? oui bon alors vous espérez quoi ? je ne sais pas vous ne savez pas non plus ce que vous espérez non pas trop oui au fond là-bas c'est pas une session de sentiments face aux événements si je rebondis sur ce qu'a la vie oriane on ne va pas appréhender les mêmes événements de la même façon si je connais l'amour que tout s'est bien passé je me dis bah le prochain ça va être mieux encore si je connais un événement négatif je vais avoir peur je vais être plutôt renfermée dans la sécurité et je n'aurai plus confiance en l'événement qui peut se faire passer et je ne reviendrai pas la même chose autrement dit vous avez quand même vous pensez quand même que c'est un élément important de la vie que les leçons tiraient des expériences négatives de toute expérience oui positive ça vous encourage et négative ça vous ramène à la sécurité c'est ça du moins notre jugement ou mon sentiment ne sera pas le même et les émotions n'ont plus et alors c'est quoi une expérience négative ? ça dépend comment on s'en sort à cette expérience si je suis triste si c'est un coup dur si je m'en remets je me dis je veux vivre une période différente chacun a la vision de l'expérience négative ou positive et chacun son point de vue mais on ne dit pas de la même façon et les sentiments ne sont jamais les mêmes oui si on a réussi à faire la résilience par rapport à cet événement négatif oui ben c'est tout enfin j'ai juste parlé oui parce que oui il vous reste 10 minutes c'est un bon j'ai dit bon alors je voulais vous redites votre intervention j'ai dit que c'est aussi si on avait réussi à faire cette résilience sur l'événement oui ce que je pense c'est au fond là on est en train de discuter du point de vue toujours de la vraie vie des leçons qu'on peut tirer d'une expérience négative parce qu'on peut on peut dire qu'une expérience négative ça vous instruit aussi quand même pas forcément dans la direction de la sécurité quand même pas uniquement dans la direction de la sécurité ça c'est un peu un peu un peu fermé vous faites une expérience négative vous en tirez des leçons qui sont pas forcément de vous protéger de tout ce qui arrive ça peut être la leçon il faut que ce soit autrement il faut que ça se présente autrement je sais pas il faut il faut essayer de rencontrer un autre type de bonhomme que celui que vous avez rencontré et que vous a gâché la vie il faut et ça vous savez très bien on tire des leçons alors puisqu'il nous reste 10 minutes parlons un petit peu au terme de tout ça de ce que pourrait être la vraie vie une vraie vie je pense que les philosophes ont travaillé sur cette question pendant longtemps là on le fait dans une discussion simple je pense que la vraie vie il y a des composantes différentes et il faut pas les mélanger parce que sinon on va avoir une idée partielle de la vraie vie premièrement il faut naturellement autant que faire se peut avoir une vie satisfaisante au premier niveau c'est très difficile de parler de vraie vie si vous commencez par mourir de faim être pris dans des guerres abominables être confronté à des choses terribles donc il faut se soucier de ce premier niveau je crois que déjà la vraie vie c'est celle de quelqu'un qui prend position là dessus d'ailleurs vous pouvez pas être complètement égoïste sur ce plan même au niveau du premier niveau de la vie s'il y a des gens qui sont dans le désespoir dans la famine dans la violence vous devez au nom de la vie elle-même vous devez autant que faire se peut essayer d'oeuvrer pour que ça soit plus le cas autrement dit il y a une solidarité biologique déjà et pas simplement au deuxième niveau et au fond on ne peut pas être dans la vraie vie en restant absolument indifférent à ce qui arrive aux autres au premier niveau lui-même et il faut Rousseau Jean-Jacques Rousseau appeler ça la pitié il faut pour que la vie puisse quand même avoir un sens à tous les niveaux il faut que au premier niveau on ne soit pas purement et simplement égoïste c'est-à-dire dire moi j'ai un bon métier j'ai une bonne vie j'ai de l'argent j'ai une sécurité sociale etc. que les autres crèvent ça me laisse froid donc la vraie vie implique une solidarité vitale vous voyez solidarité vitale avec les autres ça c'est le premier point au deuxième niveau il faut savoir que le jugement sur ma vie peut être un élément très important de la vie elle-même et il faut savoir nous l'avons vu dès le début que les expériences de la vie peuvent transformer mon jugement sur la vie donc il faut pas il faut pas s'arrêter c'est ça la leçon si à un moment donné on est dans un on est dans le poteau noir si à un moment donné on est vraiment pas content de sa vie il faut savoir que le jugement sur la vie peut changer dans le mouvement de la vie elle-même ce qui veut dire il faut savoir éviter le désespoir le désespoir c'est une figure terrible qui consiste à dire que mon jugement sur la vie ne peut pas changer je suis dans un jugement négatif sur la vie et c'est un désespoir pour toujours alors ça c'est important il faut être solidaire du temps il faut laisser travailler le temps parce que le temps a puissance de modifier non seulement ma vie mais mon jugement sur la vie ça c'est pour le deuxième niveau et le troisième niveau il faut accepter à tous les niveaux l'idée que des choses arrivent c'est-à-dire que la vie la vraie vie c'est pas simplement les deux premiers niveaux c'est aussi la totalité de mes relations à ce qui arrive et en particulier aux expériences cruciales de la rencontre des autres parce que la rencontre des autres c'est ce qui installe la vie dans sa totalité et en vérité on ne peut pas vivre de façon absolument solitaire la solitude peut quelquefois être une nécessité mais la vie solitaire est une vie qui ignore au fond les possibilités véritables de la vie à savoir toutes celles que les autres peuvent vous apporter alors la vraie vie ça serait ça ça serait la manière que chacun peut avoir de organiser trois choses le souci général de la vie au premier niveau y compris la vie des autres la survie des autres deuxièmement savoir que le jugement qu'on porte sur sa propre vie est dans le mouvement de la vie elle-même et troisièmement accepter de façon ouverte et sans abus de sécurité ce que les autres nous apportent voilà c'est ce qu'on a tiré de notre discussion aujourd'hui bonne vie vraie vie à tous moi j'ai lu tout ce que vous avez j'ai lu tout ce que vous avez écrit et comme Alain m'a vu je trouve que c'est remarquable oui oui et je vais essayer si vous en êtes d'accord de vous les imprimer et de vous en faire des livres j'ai amené des programmes du cycle de conférences qu'Alain Maliou a donné depuis le 24 novembre il en reste dans la voiture je vais aller en chercher deux n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a dedans et surtout allez voir les vidéos et lisez les ouvrages d'Alain Maliou il est chargé de ma publicité c'est ça oh god tiens ci je vais à tous temps je vais à tous il c'est temps et je vais vous vous je vais à tous лив